L'Évédique 3 Lorsque quelqu'un offrira à l'éternel un sacrifice d'action de grâce. Amen. Vous, vous voulez se marier, parfois il faut offrir un sacrifice d'action de grâce. Amen. Pour montrer à le Seigneur que vous croyez à ce miracle. C'est l'offrande d'action de grâce qui va parler à notre faveur. Si la vie sentimentale ne marche pas, parce qu'il y a quelqu'un à maudit sa vie sentimentale, ou à aller voir un marabout amener des taureaux en disant, cette personne, je ne veux pas qu'elle se marie avec personne d'autre si ce n'est pas moi. La malédiction sentimentale, c'est un sacrifice qui a été fait. pour que personne n'arrive à se marier dans la famille. Pour provoquer le miracle, il faut offrir une offrande d'action de grâce de temps en temps pour votre vie sentimentale. Amen. Sinon, la malédiction ne serait pas brisée. Pourquoi je dois sacrifier ? Pour que le Seigneur prend en charge votre vie sentimentale, qu'il soit bâti sur le tel de Dieu. Lorsque vous lui offrez l'éternel sacrifice d'action de grâce, par lui offrir l'action de grâce, il remercie à Dieu, même si vous ne l'avez pas vu. La personne, elle veut recevoir de Dieu, mais elle ne veut pas ouvrir main de ses données. S'il lui offre un gros bataille, mâle ou femelle, il lui offre sans défaut. Regarde, si vous allez offrir à Dieu une offrande d'action de grâce, vous devrez offrir le meilleur. Votre action d'offrande de grâce, ça dépend de ce que vous demandez. Parce que votre vie sentimentale, si elle ne marche pas, il y a malédiction qui est faite. Il vous offre un gros bataille, mâle ou femelle, il lui offrira sans défaut devant l'éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime. A l'époque, c'était comme ça. Il y a seulement le sacrificateur présenter les offrandes et sacrifices à Dieu. Il ramenait l'animal et les sacrificateurs les gorgent et ils versent le sang sur l'autel. A l'époque, personne ne peut accéder à Dieu s'il ne passe pas par les sacrificateurs. Et les grands sacrificateurs que Dieu envoyait, c'était Jésus, déchiré la voile qui nous empêchait d'accéder à l'autel de Dieu, qui nous empêchait à remettre à notre vie comme un sacrificateur. Aujourd'hui, nous devenons sacrificateurs à travers le sacrifice de Jésus. regarde la grâce que Dieu nous a fait parce que la chair de Jésus était déchirée. A l'époque, le peuple n'avait pas accès à l'autel parce que le peuple vivait dans les péchés. Les sacrificateurs n'avaient pas le droit de vivre dans les péchés. S'ils vivaient dans les péchés, qu'ils rentrent dans les sanctuaires. S'ils ne savent pas au bout de cinq minutes, ils sont morts. A l'époque, les gens pêchaient et ils prennent un animal, sacrifient à leur place l'offrande d'action de grâce pour les pardons. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça physiquement, mais spirituellement à travers nos offrandes. La personne dit, non, Jésus a déjà fait tout sur la croix. On n'a plus besoin. Vous oubliez, Jésus a fait de chacun de vous un sacrificateur. un sacrificateur doit offrir une offrande d'action de grâce. Il doit sacrifier. C'est-à-dire, vous n'avez plus besoin de pasteurs qui présentent vos offrandes vous-même. Aujourd'hui, ce ne serait pas un mouton, mais c'est vos offrandes. Jésus a dit, je suis le chemin et la vie. C'est-à-dire, si tu veux voir la vie, tu dois suivre le chemin de sacrifice. Jésus a fait chacun de vous un sacrificateur que vous n'avez pas besoin de passer par personne pour présenter vos offrandes à Dieu. Jésus dit, nous devenons un peuple sarsodos royal. Pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. La tendance est la son des sacrificateurs. Il répondra le sang sur le tel. Vous présentez votre action des grâces, mais vos sons doivent être sur le tel. Ça veut dire votre vie. Votre vie doit être sur le tel de Dieu. La maladie son sentimentale vient des péchés. Déjà, l'origine vient des péchés à dents. La personne vit dans la prostitution. Avoir une intimité sans être mariée, c'est un péché. La personne, elle veut que Dieu bénisse sa vie sentimentale, mais elle ne donne pas sa vie sur le tel. Je présente mon offrande, mais ma vie doit être sur le tel. Ils ont présenté les moutons. Ils enlèvent la graisse et le sang doit verser sur le tel. Vous présentez votre offrande d'action de grâce, mais votre vie doit être sur le tel de Dieu. Ainsi, quand la vie de la personne est sur le tel, son offrande va clamer à sa faveur. La personne dit qu'elle a donné sa vie à Dieu. Non, je donne ma vie à Dieu, mais pas mon argent. Quand on dit qu'on donne la vie à Dieu, tout appartient à qui? Dieu. Il a dit l'argent, mais l'or m'appartient. Il n'y a rien qui nous appartient à nous. Nous sommes venus nus. Nous allons partir nus. C'est cela qui est censé. Tu ne sais même pas que ton âme, Dieu va redémander ce soir. De ce sacrifice d'action des grâces, il offrira les sacrifices consommés par le feu devant l'éternel. C'est Dieu qui va consommer votre offrande par le feu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui va briser cette malédiction sentimentale avec le feu à travers vos offrandes. La personne veut que Dieu réagit. Tout le monde veut voir la main de Dieu parce que Dieu c'est un feu dévorant. Il faut offrir votre action des grâces. La foi sans œuvre est morte. Donc Jacques dit, montre-moi ta foi, je te montre mes œuvres. Montrez-moi tes œuvres, je te montre la foi. La graisse qui couvre les entrailles est tout celle qui est attachée. Ici, la graisse c'est votre offrande. C'est ça qu'on appelle la graisse. Votre vie sur le tel c'est du sacrifice. Mais vos offrandes ils présentent la graisse. C'est ça qui est consommé et Dieu fait quoi? Il respire. Notre vie nous a donné à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Dieu? Nos offrandes. C'est avec ça qu'il respire. Le Dieu Renaud de la graisse qui entoure qui couvre les flancs et le grand noble du foie qu'il détache près de Renaud. Les fils d'Aaron brilleront c'est là sur l'autel. Il y a le son après la graisse. Par-dessus de l'Honocoste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consommé par le feu d'inagréable odeur à l'éternel. Quand Dieu va respirer ça un serre agréable à Dieu il va briser la maladie qui s'en sentient à l'éternel. Lévez-vous. de l'éternel.